Bonjour à tous, dans cette vidéo on va donc voir comment faire pour créer un matériau qui s'adapte automatiquement à notre map. Donc pour commencer on va créer une map plutôt basique. Donc on va enlever ça, hop, créer un landscape. On se refait un petit peu de la taille, c'est uniquement pour un petit test. Voilà on fait un petit peu, hop, des petites montagnes. Voilà parfait. Donc de votre côté vous aurez du coup votre map déjà faite. Et hop, vous pourrez donc appliquer votre matériau à votre map. On va créer comme une petite montagne, hop, par-ci par-là. On va donc commencer du coup par récupérer trois textures. Donc ça dépend du coup des textures que vous voulez. Donc personnellement je vais prendre une texture de roche, de terre et d'herbe. On se retrouve du coup juste après, après avoir pris la texture. Voilà, Unreal du coup détecte automatiquement nos textures. On les importe. Voilà du coup j'ai pris des textures supérieures à 1024 pixels. Pour que ce soit un petit peu de haute qualité. Paf, on a donc la terre, l'herbe et la roche. On va donc du coup commencer par faire un clic droit et créer un nouveau matériau. On va appuyer du coup mat ou plutôt auto mat pour un matériau automatique. On va l'appliquer du coup à notre landscape. Donc clic gauche sur landscape. Et en bas à droite dans landscape matériel, on applique notre matériel auto. On va donc l'ouvrir. Paf, on va donc devoir créer des layers, donc des calques pour notre map. Contrairement aux précédentes vidéos, la dernière fois j'ai utilisé plusieurs calques pour plusieurs textures. Et là du coup on aura un seul calque pour toutes nos textures. On va donc relier le base color à un layer blend, donc landscape layer blend. On va créer du coup un layer qu'on va appeler automatique matériel. C'est du coup sur ce layer qu'on aura toutes nos textures. Dans cette vidéo du coup on va utiliser la fonction principale qui sera le matte layer blend standard. Qui permet du coup de fusionner des textures par rapport à une hauteur. On relier du coup notre layer blend à un matte layer blend standard. On peut du coup importer nos trois textures. Donc la terre, l'herbe et la roche. Voilà. Sachez aussi que les textures seront prises en compte de la plus basse à la plus haute. On aura donc la roche au plus bas. Notre terre au milieu. Et l'herbe au plus haut. On ne peut pas du coup relier notre texture à notre base de matériel. Il faut qu'on fasse un make material attribute. Comme ça si vous voulez apporter des normal maps spéculaires ou métalliques sur votre texture, vous pourrez faire. On relier ça comme ça. Hop. On va faire pareil avec notre terre. Et l'herbe. Notre terre du coup sera à la base material. Et l'herbe au top material. On relier du coup notre deuxième matte layer blend standard au premier sur top material. Voilà. Hop. Nickel. Une fois que ça c'est fait, il faut du coup pouvoir placer nos textures par rapport à la hauteur. On va donc faire un vector parameter. Que l'on peut appeler du coup hauteur. Et si vous avez utilisé un reel depuis pas mal de temps, vous savez du coup que la hauteur, c'est l'axe bleu. On va ouvrir notre vecteur. Et prod un bleu, hop, en 0, 0, 1. On va faire clic droit. Converte. Tout constante. Et on a du coup notre texture de hauteur. On va récupérer la fonction slope mask. On relier du coup notre hauteur au slope angle. Du coup le fada of power, c'est la place que prendra notre texture. Et le chip constate, c'est du coup les bords qui sont flous. Du coup entre 0 et 1. Dans fada of power, pour notre herbe et notre terre, on va récupérer une constante. On va passer ça à 10. Pareil, chip constate. On va mettre ça à 0,7. On duplique ça. Du coup le premier slope mask, c'est pour notre terre et herbe. Et le deuxième, c'est du coup pour notre roche. Pour la roche, on va mettre ça à 5. Et un petit 0,8. On relier ça à l'affa. Et comme par magie, on sauvegarde. Et sur notre terrain, du coup, on aura bien notre texture. Il suffit juste de l'appliquer. Du coup dans paint, layers. Là bien sûr, il faut compiler avant. Hop, un petit build. Dans le cac, on a bien notre matériel auto. Un petit plus. White blended layer. Ok. Et là, on a donc notre map qui a des textures automatiques. Et voilà. Rien de plus simple. Au bout aussi, du coup, on va enlever la réflexion capture. Pas très utile. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, du coup, on a bien notre roche sur le côté, notre herbe en bas, et des petits morceaux de terre sur le côté. Après, du coup, c'est à vous de jouer avec ces paramètres pour avoir la plus belle map possible. Et le truc assez utile, c'est que si je modifie la map, les textures seront du coup modifiées en temps réel. Voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'aime beaucoup. Par exemple, si on refait une map plate, on n'aura du coup que de l'herbe. Si je fais, du coup, quelques bruits sur la map. Une petite crevasse, par exemple. Hop. On aura du coup nos bords qui seront en roche. Petit bonus, si vous voulez placer de l'herbe sur votre map, c'est possible. Par défaut, du coup, si vous mettez de l'herbe sur la map, elle sera du coup sur toute la map. Même sur la roche. Donc là, pour exemple, je vais créer l'herbe. Donc, clique droit. Mycillianus. Dans ce cas, grâce type. On va mettre grâce. J'ai importé une herbe. Donc, grâce. Grâce dans ce titre, on va mettre 50. Que distance ? C'est la distance de vision. Donc, de 0 à 1000 unités. La taille de 1 à 1.3. Hop. Et on save. De retour dans le matériau. On va faire kill 3. Landscape grâce à output. On va mettre en bas à gauche notre herbe. Donc, grâce. Et du coup, il nous faut du coup le calque spécifique pour mettre l'herbe. Donc, actuellement, on a un seul calque. Donc, Landscape Layer Thumpad. On récupère du coup le calque auto mat. Mais si on fait ça, on aura du coup de l'herbe sur toute la map. On compile aussi. Hop. Et comme vous pouvez voir du coup, on a bien l'herbe qui est sur toute la map. donc, même sur la roche. Et ça, c'est pas... C'est pas ce qu'on veut. Voilà. Du coup, l'herbe est bien partout. Et maintenant, on va faire en sorte que l'herbe ne soit que sur la terre. Et sur l'herbe aussi. Du coup, pour ce faire, il faut qu'on crée du coup d'autres... d'autres layers. Donc, on va créer du coup trois autres layers. Le premier, ce sera du coup layer grass, le deuxième layer dirt et le troisième layer rock. On va placer du coup dans notre layer nos textures. Donc, layer rock ici, dirt celui-là et grass ici. Hop. on va enlever notre sample automate et on va du coup relier notre slope masque qui relie bien sûr notre alpha de la terre et de l'herbe à notre grâce. Si on fait ça du coup, notre grâce sera uniquement sur l'herbe, la terre et la roche. Donc, il faut du coup qu'on enlève les calques spécifiques. On va faire clic droit, subtract. Donc là, on enlèvera du coup le calque terre et là, on enlève du coup le calque roche. Pour renver les calques, rien de plus simple, un petit subtract et pareil, on récupère le layer simple. On duplique. Dans le premier, on va mettre le layer dirt et le deuxième, le layer roc. Au sauvegarde. Voilà. Les shaders se compilent. Et on a bien du coup notre herbe qui est uniquement sur la texture d'herbe. Vous pouvez voir, il n'y a plus d'herbe sur la texture de roche. Donc, c'est beaucoup mieux. Pareil, on peut aussi du coup modifier notre map. Voilà, on fait un petit peu d'édition et l'herbe reste bien sûr la texture d'herbe. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On se retrouve dans d'autres vidéos sur Henry Engine 4. Allez, bye tout le monde. ! Sous-titrage